bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture aujourd'hui on va achever un cycle celui de cette lecture du quarto chevalier de la table ronde roman arthurien avec la mort du roi arthur qui est le dernier roman faisant partie de ce cycle appelé l'oncelot graal dont j'ai déjà parlé il ya quelques temps à propos de la quête du saint graal qui est aussi présente dans cette anthologie et donc la mort du roi arthur le roi arthur meurt-il vraiment la question reste posée pas dans ce livre là mais dans d'autres puisqu'il y à des versions nombreuses de cette histoire là et notamment de la fin est ce qu'il va revenir le roi arthur mystère ce gros volume n'est qu'une petite partie de ses aventures autour des chevaliers arthurien du graal aventure qui continue il se publie encore des livres aujourd'hui qui reprennent ces histoires là et puis bon le cinéma s'en est emparé tout le monde connaît ses histoires de graal et ses histoires de chevalier car le graal il n'en est plus question dans la mort du roi arthur il a été trouvé dans le roman précédent la quête du saint graal et donc il sera question de la fin du royaume de l'ogre le royaume breton où vivait le roi arthur et ses chevaliers et comment s'effondrera ce royaume et comment disparaîtra donc arthur par la faute de ses chevaliers de certains chevaliers et aussi le rôle essentiel de guénièvre son épouse même si c'est un rôle passif quoique guénièvre sera au fond l'objet de convoitise de beaucoup de chevaliers guénièvre est au fond une sorte de graal pour ceux qui ne peuvent pas parce qu'ils n'en sont pas digne atteindre le graal pour deux personnages en particulier pour l'ancelot et pour mordrette alors que se passe-t-il dans cette histoire de la mort du roi arthur à propos de ces deux chevaliers l'aventure entre guénièvre et lancelot est connue est-elle connue d'arthur a-t-il la preuve de l'adultère de son épouse et de la trahison de son ami lancelot meilleur chevalier du monde et bien c'est autour de cette question là que se joue la première partie en tout cas de ce de ce roman et il y a un moment où il va voir dessiner la trahison de guénièvre et de lancelot il se trouve chez sa soeur cire je suis votre parente mon nom est morgane je suis votre soeur fille de la reynigerne votre mère vous auriez dû me reconnaître mieux que vous ne l'avez fait il l'observa alors elle a reconnu très souvent les personnages ne se reconnaissent pas alors souvent c'est parce qu'ils sont casqués ici c'est parce que ils ne vivent pas du tout au même endroit bref le roi sauta de son lit en bray et en chemise on est tôt le matin et lui fit le meilleur accueil possible il se déclara très heureux de cette rencontre que dieu lui accordait car je croyais chère soeur que vous étiez morte depuis longtemps puisqu'il plaît à dieu que je vous retrouve en bonne santé je vais vous emmener avec moi à Camalo Camelo, Camelote, Camalo, Cam... les noms peuvent changer ici dans cette traduction du français ancien en français moderne Camalo je vais vous emmener avec moi à Camalo quand je repartirai et ainsi vous demeurerez à la cour auprès de la reine Guenièvre, mon épouse j'en serai très heureux et elle aussi appréciera votre compagnie mon cher frère ne me demandez pas cela car je peux vous assurer en toute loyauté que jamais de ma vie je n'irai à la cour mais en partant d'ici je ne manquerai pas de me rendre à l'île d'Avalon où séjournent les dames qui connaissent tous les enchantements une fin possible qui n'est pas celle de ce roman-là c'est l'arrivée d'Arthur dans l'île d'Avalon chez sa soeur le roi s'habilla et se prépara puis s'assit sur son lit et fit asseoir sa soeur à côté de lui il la questionna sur sa vie et elle ne lui en révéla qu'une partie ils restèrent ainsi à bavarder jusqu'à l'heure de prime ce jour-là il faisait beau et le soleil qui s'était levé éclairait toute la chambre la tirant de son obscurité ils étaient en tête à tête et prenaient plaisir à se confier l'un à l'autre le roi se mit alors à regarder autour de lui et il aperçut les images et portraits que Lancelot avait peint lorsqu'il était resté prisonnier dans cette même chambre le roi Arthur savait lire intéressant comme remarque le roi Arthur savait lire comme quoi ça n'allait pas de soi même pour un roi le roi Arthur savait lire et pouvait déchiffrer des inscriptions quand il eut vu que des légendes expliquaient les significations des images il se mit à les lire il comprit alors que le décor de cette chambre racontait les actions de Lancelot du lac et ses hauts faits de nouveaux chevaliers rien ne l'autorisait à les mettre en doute en raison du récit de ses exploits qui lui arrivaient chaque jour à la cour le roi se mit à lire les actions de Lancelot qui étaient représentées quand il vit les images qui racontaient la conduite de Galeau il fut stupéfait et resta tout pensif en examinant cela il pensa ma foi si ces légendes disent vrai Lancelot m'a déshonoré avec ma femme car je vois très clairement qu'il s'y est employé si cela est vrai comment témoigne ce récit il ne m'est jamais rien arrivé de si douloureux et Lancelot ne pouvait m'outrager plus qu'en me déshonorant avec ma femme le roi s'adressa à Morgane chère soeur je vous prie par la foi que vous me devez et que vous m'avez juré de me dire qui a peint ces images que rien ne vous empêche de m'en faire l'aveu ah sire protesta Morgane que me demandez-vous si je vous disais la vérité et que l'auteur de ces images le sache Dieu seul pourrait l'empêcher de me tuer au nom de Dieu s'exclama le roi il faut me le dire je vous donne ma parole de roi que je ne vous dénoncerai pas sire n'accepterez-vous pour rien au monde que je me taise certes non j'ai besoin de le savoir je vais donc vous révéler toute la vérité sans mentir sire que vous le sachiez ou non il est vrai que Lancelot du lac aime votre femme la reine Guenièvre depuis qu'il a été adoubé et c'est pour l'amour de la reine qu'il a accompli toutes ses prouesses lorsqu'il était nouveau chevalier vous auriez pu vous en rendre compte au château de la douloureuse garde lorsque vous y êtes venu d'abord et que vous n'avez pu y mettre le pied on vous a arrêté au passage de la rivière aucun chevalier venu de votre part n'y pouvait entrer mais ceux qui se présentaient au nom de la reine le pouvaient et donc on a la preuve par les dessins et par le témoignage de Morgane de la trahison de Lancelot et de l'adultère de Guenièvre trahison et adultère qui ne peuvent pas rester impunis dans ce monde de l'honneur qu'est le monde arthurien et donc voilà une première étape de la chute d'Arthur cette séparation d'avec son fidèle Lancelot et cette méfiance qu'il a désormais pour sa femme qui va occuper une bonne partie de ce roman où on va justement tâcher de prouver ou de nier ce fait important qu'est la relation entre Guenièvre et Lancelot à un moment donné on va les trouver dans la même chambre ils vont être dénoncés il va y avoir des massacres qui vont s'en suivre qui appelleront des des vengeances et le roi Arthur devra aller se battre au loin sur le territoire de la France actuelle contre d'abord Lancelot puis contre des invasions romaines et pendant ce temps là un deuxième traître va intervenir va lui aussi prendre comme objet de trahison Guenièvre sans doute contre sa volonté il s'agit de Mordrette 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 là aussi les écritures peuvent varier qui est le fils d'Arthur du moins dans cette version là et qui en convoitant sa femme va va convoiter surtout le royaume de l'ogre alors que le roi est absent il va le faire revenir et s'en suivront des batailles qui aboutiront ça n'est pas un scoop puisque c'est le titre du livre à la mort du roi Arthur la trahison de Mordrette selon le comte lorsque le roi Arthur eut laissé la reine son épouse à la garde de Mordrette donc c'est bien lui qui l'a confié à son fils qui n'est pas le fils de Guenièvre selon le comte lorsque le roi eut laissé la reine son épouse à la garde de Mordrette et qu'il eut quitté le royaume de l'ogre pour aller combattre Lancelot comme le comte l'a déjà exposé plus haut et que Mordrette resta pour gouverner tout le pays il fit venir auprès de lui tous les seigneurs et prit l'habitude de tenir de grands conseils et de distribuer généreusement des dons il fit tant et si bien qu'en peu de temps il conquit le cœur de tous les nobles du pays et que le moindre de ses ordres était immédiatement exécuté comme si le roi Arthur en personne l'avait donné Mordrette était demeuré si longtemps auprès de la reine qu'il s'en est pris violemment et qu'il pensait mourir si elle se refusait à lui il conçut alors une profonde trahison dont on ne cessera pas de parler donc là on est vraiment dans un moment clé il fit écrire une lettre la fit sceller d'un seau qui imitait celui du roi Arthur puis il la fit porter à la reine et lire devant les seigneurs de la cour un évêque d'Ecosse un d'Irlande et beaucoup d'autres l'allure elle disait ceci c'est évidemment faux mais on n'a pas les moyens actuels on ne sait pas ce qui se passe dans ces combats d'Arthur contre Lancelot quand on est resté en Grande-Bretagne comme c'est dit ici j'ai pitié de vous plus que de tout autre en raison de la loyauté que vous m'avez toujours manifesté et je vous prie au nom de la paix et de l'amour que vous avez pour moi de faire de mortraite que je croyais mon neveu mais qui ne l'est pas tiens le roi de la terre de l'ogre vous ne me reverrez jamais car Lancelot m'a sans aucun doute blessé à mort et il a tué Gauvin je vous demande aussi en vertu du serment que vous m'avez prêté de donner la reine pour épouse à Mordred si vous n'agissez pas ainsi de grands maux pourront s'abattre sur vous car si Lancelot apprend qu'elle n'est pas mariée il vous attaquera et l'enlèvera c'est ce qui tourmenterait le plus mon âme on voit la perfidie de Mordred qui joue de la rivalité entre Lancelot et Arthur et de l'amour de Lancelot pour Guenièvre pour s'emparer du royaume et de Guenièvre c'était là le texte de cette fausse lettre qui fut lue devant la reine quand Mordred qui avait accompli cette trahison à l'insu de tous sauf du jeune homme qui avait apporté la missive entendit la lecture de cette lettre il fit mine d'en être bouleversé et se laissa tomber comme évanoui au milieu de ses barons la reine qui croyait que les nouvelles étaient vraies manifesta une telle douleur que tous la prirent en pitié dans la salle les lamentations résonnaient plus fort que le tonnerre de Dieu s'il eut retenti et on voit ici Guenièvre abusé par Mordred le neveu ou le fils d'Arthur voilà que j'ai un doute parce que je sais qu'il existe les deux versions dont celle-ci il se fait passer ici pour un neveu mais il me semble qu'ailleurs on dit de lui qu'il est son fils en tout cas ce qui est certain c'est que c'est un traître et que cette traîtrise de Mordred va provoquer la chute d'Arthur et du royaume de l'ogre et la fin mais avec un gros point d'interrogation des aventures des chevaliers de la table ronde et de ses romans arthurien voilà ce que je pouvais dire sur la mort du roi Arthur dans ses lectures infinies autour de ce mythe j'ai l'ont que m